Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 septembre pour le signe des Gémeaux. Soleil ascendant ou Lune en Gémeaux, on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez l'engrenage qui nous parle de synergie. Alors cette semaine, il y a peut-être du travail en équipe, des choses qui vont s'enchaîner de façon naturelle. Vous allez ressentir aussi que des actions qui ont été menées il y a quelques temps vont porter leurs fruits, ne pas ricocher un petit peu avec quelque chose qui est vraiment interconnecté. Pour certains, vous sentez bien aussi que vous avez à coopérer avec vous-même, être votre meilleur allié. Ça me renvoie très fort à la nouvelle Lune en Vierge qui permet de changer sa routine, de faire les ajustements nécessaires pour peut-être être au mieux de sa forme, dans les meilleures dispositions, pour pouvoir agir dans la matière sur ce que vous désirez. Ça me parle aussi quand même de connexion avec le timing divin. Cette idée de collaboration entre le sacré et la matière. Comment vous agissez concrètement, comment aussi vous aligner les choses en vous et qu'il peut se passer des événements que vous sentez que vous pouvez attirer à vous de façon magnétique en étant optimiste et positif pour votre avenir. C'est une très très belle carte qui nous parle aussi d'avancement, d'évolution, peut-être de déblocage également. On va regarder donc en lien avec cette nouvelle Lune en Vierge, ce que nous dit le Tarot. C'est une nouvelle Lune qui se réalise le 3 septembre à 3h55, heure de Paris. Ça se passe donc ici le mardi. Elle se réalise dans un autre signe mercurien que le vôtre, celui de la Vierge. Alors elle est tournée bien sûr autour de tout ce qui est lié au signe de la Vierge, de façon archétypale, s'organiser, rendre service, prendre soin de soi au quotidien. Regardez les situations dans le détail, mais on a aussi un mercure, donc le maître de votre signe et le maître du signe de la Vierge, qui se trouve en lion et qui apporte aussi une touche de vision globale dans les situations. Donc les deux, à la fois le détail et le global. Et puis on a un carré à Uranus, Uranus qui est également au trigone de Pluton, qui permet dans ces deux aspects de s'élever et de sortir d'un mental qui est figeant. Donc aussi la synergie, elle parle de ça, les rouages, ça peut être ce qui se passe dans la tête. On débloque les choses, on sort du ressentiment, on sort de ce qui semblait impossible et certaines choses vont devenir possibles parce qu'on se met à y croire en fait, parce qu'on lâche les peurs liées peut-être à des échecs passés, la peur effectivement d'un échec à venir, un manque de confiance en soi aussi qui peut venir vous pénaliser sur le plan des idées, sur le plan mental. Alors on va voir le message du tarot, vous avez le 10 d'épée, le 10 d'air. Donc vous êtes sur une fin de cycle ici, sur tout ce qui est mental, prise de tête, peut-être un mal-être intellectuel, pour certains une lumière de l'âme. Donc on voit bien ici qu'à Mercure, qui entre dans la danse, vous allez vous libérer de certaines peurs, en particulier sur le plan matériel, peur de manquer, peur de ne pas contrôler une situation aussi, peur de ne pas plaire, il peut y avoir ça également qui se libère. On est encore sur des énergies en balance très très fortes, avec une Vénus en balance, toujours la Lune en balance, on est sur la paix intérieure, que vous allez protéger, que vous allez faire grandir autour de vous, et en vous d'abord, et vous allez attirer ces énergies à vous. Et puis on a aussi cette Lune noire en balance, qui invite à se libérer des traumas relationnels, et qui permet de se réaliser aussi, qui aide à se libérer de ses peurs, de ses pensées, de ses croyances limitantes, pour aller vers sa réalisation personnelle. Alors on va aller voir ce qui se joue au quotidien. Sur le lundi 2 septembre, vous avez le chariot et le cœur. Ça c'est très très beau. Alors, il y a un beau message ici pour ce lundi. On me dit globalement que vous allez avancer pour vous-même. Voilà, vous avancez pour vous-même, vous avancez très fort dans l'énergie du cœur, vous écoutez davantage ce que vous dit votre enfant intérieur, parce que vous êtes en train de transmuter, de guérir, de vous libérer. Et vous allez davantage dialoguer avec vous-même, avec l'énergie du cœur. Et ça va ressortir aussi par rapport à votre famille, même s'il y a eu des traumas, même s'il y a eu des douleurs, des déceptions, des trahisons. Vous regardez tout ça avec la bienveillance, la compassion, qui vous permet de vous libérer, de ne plus être victime de votre vie, mais de reprendre les commandes, les rênes de votre vie, même si vous sentez que vous avancez vraiment un pas devant l'autre. On a un escargot ici dans cette carte du chariot, c'est intéressant, on n'a pas les chevaux qu'on a habituellement. C'est un escargot qui avance petit à petit, qui fait du mieux qu'il peut, qui avance à son rythme. Et vous reconnaissez aussi que vous avancez du mieux que vous pouvez à votre rythme, et c'est ok ça. Donc on lâche le mental aussi, on revient à l'énergie du cœur, on prend soin de soi, c'est très très beau. Je pense que ça va aussi éclairer la semaine, on va voir ce qui ressort après. Sur la nouvelle lune le mardi 3, 5 de coupe et le serpent. Alors ici on me parle d'un changement sur le plan émotionnel, très clairement, une transformation par rapport à des trahisons du passé, je vous en ai parlé. C'est l'idée... Alors pour certains il va y avoir cette idée de... Je me rends compte que je n'aurais pas dû faire confiance à cette personne, c'était quelqu'un de malhonnête, c'était quelqu'un qui était fourbe, qui avait un plan caché. Mais vous ne restez pas dans cette énergie-là. Ce 5 de coupe, vous vous en saisissez, ce 5 qui marque l'évolution, le changement. Il y a une accélération pour sortir de cette torpeur, sortir de cette prise de tête, pour prendre soin de soi au quotidien, faire en sorte que jour après jour, vous n'ayez plus à vous préoccuper de cette personne. Personne, situation, j'ai plutôt un individu ici, très clairement. Et puis le serpent marque aussi la transformation. Donc en vous connectant à cette énergie du cœur, vous vous autorisez à sortir des regrets, du ressentiment, du fait de ressasser, de trop penser. Il y a vraiment cette libération que vous allez vous autoriser à faire. Sur le mercredi 4 septembre, on a encore les rouages, c'est très intéressant, qui sont dans les deux jeux là. La roue de fortune avec la lune. Il y a une évolution, un déblocage. Alors peut-être au travail, une belle évolution, mais aussi dans votre intuition. Alors je n'en ai pas parlé, mais cette nouvelle lune, elle est marquée aussi par une opposition de Vénus en balance, à Neptune, en poisson. Il s'agit de ressentir les choses avec son intuition, en particulier sur le relationnel. Et c'est bien ce qu'on vous invite à faire ici. Sur ce mercredi, vous allez ressentir davantage les choses. Et le fait de vous connecter à vos ressentis, c'est intéressant, vous voyez le petit cœur là. Vos ressentis, ça veut dire aussi ce qui se passe dans vos tripes, ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit votre âme. C'est la vérité de votre être en fait. Et en vous connectant à ça, vous débloquez les situations, vous avancez. Donc, allez chercher votre part magique intérieurement, votre part divine, ça vous permet d'avancer. Vous voyez, donc c'est aussi cette synergie dont je parlais. C'est vous, avec ce que vous avez de sacré en vous, votre guidance intérieure, vos guides qui vous appuient, qui vous soufflent des messages, peut-être l'univers aussi, dont vous sentez qu'il vous soutient. Et les choses vont avancer. Mais ça passe aussi par cette idée d'éclairer quelque chose en soi. Alors la Lune ici sera en Vierge au Trigone d'Uranus et au Trigone de Pluton. Oui. Et donc, en fait, elle forme un grand Trigone en signe de terre qui va permettre de se libérer de certaines croyances. C'est quelque chose qui était bien figé, bien gravé dans le marbre pour certains d'entre vous. On fait voler tout ça en éclats, on transforme, on transmute parce qu'on a besoin de réponses, de compréhension sur le plan intérieur. Et c'est ce que je pense qui va se passer en fait pour vous. En plus, on a un transit de Mars en cancer qui appuie aussi cette idée de fin de cycle, fin des tensions. Mars qui sort de votre cygne, ça va permettre aussi de libérer les choses. Il pouvait y avoir un climat de tension un climat de confusion aussi dans tout ce qu'il y a d'un peu plus négatif dans le transit de Mars en gémeaux qui a pu apporter des débats, une idée de toujours chercher à avoir raison. Ça peut venir de vous, mais ça peut être aussi autour de vous des gens qui ont cherché à vous faire taire, à vous écraser par leurs opinions, à vouloir avoir le dernier mot dans un débat, dans une situation. Donc là, il y a quelque chose qui va se débloquer aussi grâce à ce transit de Mars en cancer qui permet aussi de remettre votre vitalité et votre énergie au centre de la discussion. Ce sont des choses à protéger parce que aussi, Mars en cancer va apporter une énergie qui peut être fluctuante et vous sentirez que vous avez besoin de prendre soin de vous pour pouvoir être bien, simplement, et pouvoir avancer de façon constante, même si, bien entendu, il y a des hauts et il y a des bas et c'est comme ça. Oui, c'est comme ça et c'est bien naturel en fait parce que nous sommes des êtres humains et donc notre incarnation elle fait qu'on a des émotions avec, voilà, des moments où ça va, des moments où ça va moins bien et ça fait partie de l'expérience terrestre aussi. En pivot de semaine, le jeudi 5, superbe, roi de denier et ancre, bon, pour moi, il y a une cohérence dans les couleurs. On nous parle bien de ce qui se concrétise en fait, dans la matière. Donc, c'est à la fois vos efforts, peut-être vos alliés, vos alliés terrestres, vos alliés spirituels, l'énergie que vous, vous impulsez aussi pour faire des choses, c'est sûr que si vous restez au fond du canapé et que vous attendez qu'il se passe des choses, c'est assez peu probable que ça se passe. Donc là, il y a vraiment cette confiance en soi qui apparaît sur le jeudi qui vous permet de vous recentrer sur vous et de voir comment vous pouvez agir pour votre bien-être, pour ce qui va vous servir. Concrètement, on a une lune en balance aussi, conjointe à Vénus sur cette journée du jeudi qui vous aide à aller vers cette paix intérieure. qui vous aide à trouver votre centre, qui vous accompagne dans ce cheminement. Où est mon bien-être ? Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire grandir ? Peut-être travailler sur votre ancrage, c'est possible que vous travaillez sur cette journée sur de la méditation, qu'on vous initie aussi à la méditation à ce moment-là pour trouver votre centre. Un travail énergétique aussi, une lecture qui va vous éclairer sur ce cheminement intérieur. sur le vendredi 6, l'empereur et les nuages. Là aussi, une belle harmonie. Harmonie des couleurs. On a cette lueur du soleil. Alors, on vous invite ici aussi à prendre l'air sur le vendredi. Prendre l'air pour y voir plus clair. Vous allez cerner les choses beaucoup plus clairement, je pense, avec fermeté, volonté. J'ai le sentiment que sur ce vendredi, vous reprenez votre propre pouvoir sur quelque chose qui était confus, qui était peu clair. Alors, c'est intéressant parce que les nuages, c'est peut-être une énergie de doute, de confusion qui a été impulsée par cet individu. ce serpent et vous reprenez vraiment les commandes de votre vie. Vous décidez, vous tranchez, vous cadrez afin d'être davantage dans votre sillon, de vous sentir plus sûr de vous, plus confiant. Et en fait, j'ai un peu l'enfumage qui est là. En fait, cette carte, elle m'évoque vraiment ça. Votre volonté d'agir, votre côté pragmatique aussi parce que c'est ça, d'être dans sa polarité masculine, c'est aussi agir, regarder les choses pour ce qu'elles sont, regarder les choses dans le détail également. Très en lien avec cette nouvelle lune, un vierge. Ça, ça vous permet de prendre de la hauteur, d'accord, par rapport à ce qui est confus, ce qui est brumeux. sur le samedi, sur le samedi, les amoureux et la faux. Et sur le dimanche, le cavalier de denier et le chien. Très bien. Alors, moi, j'ai une relation qui évolue. On a des tirages sur la semaine qui sont très tournés vers les relations. Ça évolue petit à petit, il y a quelque chose qui grandit. En tout cas, je crois que vous fermez une porte à un individu et vous ouvrez une autre porte pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche de vous, qui est fidèle, qui vous a jamais fait de tort, qui est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui avance timidement, petit à petit, peut-être pour quelque chose d'autre, plus que de l'amitié, mais qui a envie vraiment de vous aider dans vos projets, qui a envie de prendre soin de vous aussi. Ça peut être vous qui êtes votre meilleur ami. J'ai parlé tout à l'heure de la synergie, cette énergie que l'on tourne vers soi mais qu'on peut trouver aussi chez l'autre. Voilà, c'est à chacun de voir un petit peu par rapport à sa situation. En tout cas, il y a une décision qui est prise, quelque chose qui est tranchée, peut-être par rapport à une relation, un duo, un partenariat. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi au travail, ça peut être dans les associations, en famille. On coupe quelque chose, on prend ce qu'on a à prendre et on passe à autre chose. La lune est au trigone de Mars. Alors, lune en scorpion, trigone à Mars en cancer. On est vraiment sur des choses qui se clarifient sur le plan des ressentis, sur le plan de son intuition. Je pense qu'il y a quelque chose qui va grandir sur... Ben oui, ça en fait, j'avais vu les drapeaux rouges, je le sentais qu'il y avait un problème. J'y suis allée quand même, mais bon, voilà, on a le droit de se tromper, on avance à son rythme. Et là, vous allez trancher quelque chose. Il y a une prise de décision qui se fait et ce sera une décision positive pour vous. Sur le dimanche, je reviens sur ça. à partir du moment où vous trancher, je pense qu'il va y avoir une avancée progressive, très concrète aussi, pour aller vers ce qui vous fait du bien aussi. Le chien, c'est quand même une énergie de toute façon positive. Que ce soit avec quelqu'un d'autre ou en solo, vous avez ce désir de trouver votre paix intérieure, de trouver votre sérénité. La Lune est toujours en scorpion sous cette journée du dimanche. Elle est au sextile du Soleil et au Trigone de Saturne. C'est intéressant parce que toute la semaine aussi, on a une opposition Soleil-Saturne qui vient marquer peut-être des frustrations, des blocages dans l'expression de soi et sur le plan matériel. Mais en fait, vous savez que c'est passager. Intuitivement, vous savez qu'il y avait des choses à apprendre et vous en retenez la leçon. Parce que vous êtes en train de passer à autre chose, libérer un cycle, comprendre ce qui a été vécu, comprendre la symbolique de ce que vous avez traversé comme épreuve et vous avancer à votre rythme, toujours pour évoluer, pour aller vers la meilleure version de vous-même. On va conclure le tirage avec l'oracle à l'Infinitum avec un message qui peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui va vous éclairer également sur votre situation actuelle. On y va. Alors, cette carte, c'est... OK, le 711. Il y a quand même une fin de parcours, un aboutissement. On a la dernière carte du jeu sur le chakra couronne. La conscience s'ouvre aux vérités universelles qui transcendent, pardon, le temps et l'espace. Alors, on a l'énergie d'Uranus ici. Uranus qui offre un espace de liberté. Soleil, Uranus, donc liberté dans son expression. Vous vous êtes senti peut-être bloqué par la vie avec des... des épreuves incompréhensibles. Il n'y avait rien à comprendre, le pourquoi du comment, où je vais, qui je suis. Vraiment des questions presque métaphysiques. Et cette carte, en fait, elle vous invite à... à explorer, en conscience. Peut-être par le travail de méditation, je vous en ai parlé aussi sur le milieu de la semaine. elle vous invite à travailler sur cette idée qu'il y a des choses qui transcendent notre réalité terrestre. l'espace et le temps. Le temps qui est un concept qui est valable sur Terre. Il y a quelque chose, dès qu'on passe sur... quand on sort de la matière, qu'on passe sur des espaces éthérés, on sort de l'espace et du temps. on rentre dans quelque chose d'éternel, quelque chose d'universel, d'absolu. L'invitation de cette carte, c'est assez... c'est assez spirituel, c'est d'aller se connecter à sa part divine, à sa part sacrée en soi, en conscience. c'est une invitation à aller toucher ça du doigt, à se libérer, réellement, des circonstances matérielles, de tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on voudrait, mais qui n'existe pas, qui n'est plus. Vous voyez ? Et à prendre une certaine distance. Alors c'est un cheminement, c'est pas un aboutissement. C'est un état d'être également. C'est un état d'être. La connexion directe avec le divin. Voilà, une invitation et la suggestion que cet espace sacré, c'est un espace de liberté. Avec cette idée aussi que, le temps, l'espace, la matière, tout ça, ça limite en fait la liberté. Quelque part, on se bloque sur des lieux, on est bloqués par l'horloge biologique parce que, oui, nous sommes des âmes incarnées et notre incarnation, elle est limitée dans le temps. Et ça, ça peut, comment dire, ça, ça peut limiter aussi nos possibilités d'évolution. Parfois, on se dit, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, ça, ce n'est pas possible. On se bloque en fait, comme ça. Voilà. Donc il y a un espace, c'est un peu, c'est dense en fait. Je sens cette carte très, très dense. Mais je vous invite à vous y connecter, et à me dire aussi dans les commentaires si ça vous parle. Il y a une invitation à ouvrir un nouvel espace très lié au sacré, au divin, aux mondes éthérés. Voilà. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye !